Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur le meetup numéro 8. Nous allons bientôt commencer, donc j'espère que vous êtes tous là. Je vois qu'il y a déjà 50 personnes connectées sur le YouTube. Donc, bienvenue à tous. Je suis très heureuse de commencer cette édition. Petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie Dumont et je suis project manager dans la santé. J'ai travaillé auparavant chez l'iPhone, aussi rapidement à l'Agence nationale des systèmes de santé et j'ai participé à des groupes de travail pour Interop Santé et au dernier Fire The Base. Petit rappel sur ce qu'est Fire, même s'il existe des super vidéos d'introduction sur YouTube que je vous conseille, Fire est un standard de santé qui a été créé par HL7 en 2012. Il est basé sur des choix de design assez forts qui changent énormément de ce qui existait avant dans les hôpitaux parce qu'il est vraiment fait pour être rapidement implémentable, réutilisable, basé sur la performance et surtout sur des capacités de test assez fortes pour ces interfaces. Un exemple de Fire qui a été utilisé cette année lors de la crise du Covid, c'est le passeport vaccinal. C'est une initiative américaine qui est en train de se développer dans le monde entier. Le principe est de pouvoir représenter au format Fire le vaccin qui a été réalisé à un patient avec un certificat d'authenticité sur le patient. Sur ce projet-là, on voit que Fire peut être ultra utile au niveau mondial, même en santé publique, mais aussi très utile sur un projet local dans un hôpital. Pour ceux qui ne sont pas là aussi, pour ceux qui sont là pour la première fois, pourquoi le Meetup existe ? En fait, le Meetup, je l'ai créé à propos d'un constat qu'il y a énormément de types d'acteurs différents qui sont impliqués dans le développement d'API en santé. On a notamment des établissements de santé, des chercheurs, des éditeurs plus traditionnels, des organisations nationales et régionales, des associations, des start-up, des médecins, des étudiants qui peuvent travailler sur Fire. Et en fait, finalement, tous ces acteurs, ils ont un objectif commun, c'est d'améliorer la qualité des soins vers les patients et d'aider la pratique des professionnels de santé. Et le constat était en fait qu'ils ont tous le même objectif, mais ils communiquent très peu ensemble. Et pourtant, Fire est un standard très, très large qui est en fait très, très vaste en termes de connaissances. Et il est important de pouvoir partager son savoir, partager ses retours d'expérience pour accélérer l'innovation. Donc, il a été créé en 2018 et il y a déjà plus de 600 membres. Donc, je pense que là, on a encore augmenté les dernières statistiques. Et il y a déjà eu cette édition, dont 600 prédentiels qui se déroulaient à Paris. Voilà, avec déjà de nombreuses sociétés qui ont participé sur ces meetups. À la suite de ce meetup, je vous invite à continuer à collaborer. Alors, bien sûr, ce format numérique, il n'est pas évident pour faire des rencontres, mais vous pouvez continuer à échanger avec notamment les gens qui vont parler aujourd'hui sur ce meetup, sur le Slack. Donc, vous avez l'adresse ici pour rejoindre le Slack et échanger à propos de projets et de questions que vous avez sur Fire. Il y a aussi une adresse qui est très utile, c'est le chat Fire International. Ça, c'est assez intéressant parce que vous allez pouvoir communiquer avec les fondateurs de Fire ou des grands, grands experts internationaux. Ils sont très réactifs et il y a énormément de sujets de conversation sur ce chat. À connaître aussi, il y a une plateforme de collaboration qui s'appelle SimpliFire, qui est en fait utilisée pour partager les projets autour de Fire et les profils et types de projets qu'on peut avoir autour de Fire. Et en France, on a l'association Interop Santé qui fait des groupes de travail et des formations sur Fire. Enfin, si vous travaillez vous-même sur le standard actuellement, venez présenter votre projet pour vous aussi participer au meetup. Alors, tout de suite, on va lancer le meetup. Je suis sûre que vous êtes tous très, comment dire, pressés de pouvoir commencer. Donc, on a aujourd'hui Laurine qui va venir nous parler des profils Fire. Ensuite, Elsie Ophé et Julien Guérin qui vont vous parler d'un projet qui s'appelle Osiris on Fire, qui est sur la recherche oncologique. Et enfin, on a deux personnes de chez Google, Arac et Mathieu, qui vont venir nous présenter le Google Cloud Healthcare API. Donc, c'est eux qui vont commencer tout de suite. Je vais leur laisser la main, mais avant, je vous invite à poser vos questions sur le chat. Donc, chaque présentation durera 15 minutes et on aura 5 minutes de questions à la fin. Donc, posez-les sur le chat YouTube et moi, je les ferai remonter au speaker. Voilà, je vais laisser la main à Arac. Merci. Génial, merci beaucoup. Merci. Donc, bonjour à tous et merci Julie. Donc, nous, on est très heureux d'être là face à vous, la communauté Fire France. Déjà, je commence par un petit mot de remerciement pour Julie, pour son accueil dans la communauté, son enthousiasme aussi quand on lui a demandé de faire partie d'une prochaine session Meetup et puis pour l'organisation qui nous permet d'être tous réunis aujourd'hui. Donc, moi, Arac, je suis le responsable commercial en charge des Health Tech chez Google Cloud, pardon, et je suis accompagné aujourd'hui de Mathieu en sa qualité de Customer Engineer et donc architecte sur nos solutions. pour vous parler effectivement de la Health Care API qui est en fait notre solution pour stocker, échanger des données au format Fire pour répondre effectivement à la question du build versus du buy. Donc, pour vous guider dans la question du pourquoi construire from scratch quand on peut se reposer sur des outils qui existent en mode serverless, managé, qui permettent de s'abstraire de tout ce qui est complexité d'implémentation, problématique de sécurité et effectivement donc scalabilité également des serveurs Fire et donc, comme Julie disait, pour accélérer tous les processus de développement de vos solutions et voilà. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Mathieu qui va pouvoir rentrer dans le détail. Merci Arach. Donc, comme l'a dit Arach, je suis Customer Engineer chez Google Cloud. Donc, je suis un peu une fraude dans ce Meetup parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de Fire. Je suis un spécialiste de la data en général, mais j'ai été amené à travailler avec un certain nombre d'acteurs du monde de la santé et donc, je suis très heureux de vous présenter un petit peu les solutions qu'on développe chez Google Cloud en particulier autour des données de santé en général et de Fire en particulier. Donc, je vais essayer de ne pas être trop bavard et de le faire très rapidement. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Google, mais sachez que la mission de Google, c'est d'organiser l'information du monde entier et de la rendre accessible et utile au sein de Google Cloud qui est une entité de Google qui permet de proposer des infrastructures aux entreprises et aux particuliers du monde entier, infrastructures techniques, c'est d'organiser les données de santé et de pharmacie et de les rendre accessibles, sécurisées et utiles au plus grand nombre. Alors, chez Google, comme vous le savez, on a été amené par notre business à traiter des volumes de données extrêmement importants et avec des débits très importants et de les organiser et de créer souvent des algorithmes de machine learning au-dessus de tout ça. Donc, pour filer un petit peu la métaphore de santé, la data est dans notre ADN, on peut le dire comme ça. Et donc, c'est fort de ce constat qu'on essaye de proposer des solutions et des outils aux acteurs de la santé pour permettre l'échange de données de santé, le partage et l'utilisation de ces données de santé à des fins d'analyse de ces données de santé. Et puis, c'est un petit peu le but final, en tous les cas, de notre point de vue, d'être capable de créer des modèles de machine learning, d'intelligence artificielle autour de ces données de santé. Vous voyez ici à l'écran, en jaune, il y a un mot qui est clé, qui est le mot interopérabilité. Et donc, c'est un peu la pierre angulaire de ce qu'on va proposer avec cet outil Healthcare API qui va vous permettre d'ingérer des données de plusieurs types dans le monde de la santé et notamment en particulier Fire et les utiliser pour faire tout un tas de choses. Donc, les connecter avec les applications du marché, faire de l'analyse dessus ou du machine learning, ce genre de choses. Donc, on essaye, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement, mais d'organiser la donnée, de la rendre sécurisée, de la rendre accessible et utile de la santé. Et puis, alors, je ne sais pas si les slides seront proposés à l'ensemble des convives, mais vous pourrez lire, si vous voulez, une étude qui a utilisé du coup Healthcare API pour, par exemple, détecter automatiquement des états sceptiques de 4 à 12 heures avant les praticiens d'un hôpital, par exemple, grâce à cet outil. Donc, notre vision du monde de la santé, c'est d'accompagner ce monde de la santé dans sa transformation digitale. On voit qu'aujourd'hui, ou hier, pour en dire plus précisément, eh bien, les données de santé se retrouvent un peu dans des silos et sont un peu éparpillées et sont difficilement utilisables. Et on pense qu'aujourd'hui, les acteurs de la santé doivent se transformer et en particulier autour des repositories FHIR, qui va être la pierre angulaire de cette transformation, selon nous, pour pouvoir justement proposer toutes ces applications, cette analyse ou ces solutions de machine learning et d'analyses artificielles dont je vous parle. Vous voyez ici un peu notre vision. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, mais juste pour insister sur cette partie un petit peu à gauche de l'écran. Nous pensons que FHIR va devenir le standard global de l'interhabilité des données de santé. On n'est pas le seul à le penser, évidemment, et que les API autour de ce format, en particulier FHIR, vont devenir une condition sine qua non pour l'utilisation, le partage de ces données de santé. Je vais aller un peu plus vite pour aller directement dans la solution. Donc, j'ai coutume de dire de manière un peu provocante que Healthcare API de Google Cloud ne fait pas grand-chose, mais pourtant, c'est essentiel. Et donc, en l'occurrence, il permet d'ingérer des données de santé de plusieurs types. HL7 V2 pour l'ancien type des données de santé classiques, DICOM pour tout ce qui est immédiatement de santé, et en particulier, ce qui nous intéresse ici, les données FHIR. Et donc, de les ingérer et de les rendre disponibles et de les rendre compatibles avec tout un tas d'outils du marché, avec tout un tas d'outils comme du Data Warehouse, d'être capable de pouvoir faire des requêtes SQL sur ces données, ou d'entraîner des modèles de machine learning dessus, etc. Je vais aller vite sur les slides pour vous faire une démonstration, pour que ce soit un peu plus parlant. Mais rapidement, quelles sont les fonctionnalités de ce fameux Healthcare API ? Il permet de créer des répositories de données FHIR, et du coup, de gérer ces données FHIR automatiquement. Et donc, forcément, ce répository de données FHIR est complètement managé par Google Cloud, et vous avez à vous concentrer sur la valeur, sur les données de santé, et non pas sur l'infrastructure sous-jacente, et ce genre de choses. Il permet des choses intéressantes, comme la déidentification de ces données, de manière automatisée, en appuyant sur un bouton, s'il exagère un tout petit peu. Et donc, très important pour la régulation et pour l'utilisation de ces données, pour peut-être de la recherche ou ce genre de choses. Et puis, on propose également tout un tas de suites d'outils qui permettent d'harmoniser vos données de santé et de transformer, par exemple, des données HO7 V2 en FHIR, ou les métadatas de l'imagerie médicale en DECOM en FHIR, ou même des données type CSV en FHIR. Pour information, ces outils d'harmonisation sont des outils open source, donc utilisables, que ce soit sur Google Cloud ou ailleurs, si vous le souhaitez. Voilà. Pour me concentrer sur la partie FHIR, que fait Cloud SQL API aujourd'hui ? On supporte les trois formats FHIR que sont DSTU2, STU3 et R4. On peut faire des opérations dites crudes, c'est-à-dire créer des données, rechercher des données, mettre à jour des données et supprimer des données dans ce repository. On peut importer des fichiers plats dans ce repository. On peut avoir des notifications en temps réel pour pouvoir réagir à des événements qui arrivent sur ce repository FHIR. On peut faire de la recherche. On supporte la méthode patient-effacing pour récupérer toutes les données d'un patient d'un seul coup, quels que soient les objets qui se rapportent à lui. Et puis, on peut, des spécificités de FHIR, exécuter des bundles ou exporter ces données dans un format particulier, souvent du JSON ou dans un data warehouse comme BigQuery, ce qui va nous permettre justement de rendre interopérables ces données, de pouvoir faire des requêtes SQL dessus, par exemple, ce genre de choses. Alors, c'est la partie un peu délicate de la présentation. Je vais vous faire une petite démonstration. J'espère que ça va bien marcher. Donc là, vous voyez l'interface graphique de Healthcare API et vous voyez qu'on a un browser qui va nous donner un peu tous les bases de données ou les repositories de données, donc en particulier FHIR. Ça, c'est une fonctionnalité que vous ne verrez pas encore, mais que j'ai parce que je travaille chez Google, mais un dashboard qui va me permettre de faire des choses sur la protection de ma data. On a à notre disposition, comme je disais, une marketplace qui me permet de connecter ces données avec tout un tas de choses, soit des applications directement faites par Google ou par plein d'applications du marché qui savent lire les données FHIR en particulier et donc que vous pouvez connecter très simplement sans vous concentrer sur la partie d'infrastructures à partir de ça. Et puis un FHIR viewer que je vais vous montrer juste après. Dans Healthcare API, on va créer, entre guillemets, des bases de données qu'on appelle dataset. Donc ici, j'en ai créé un que j'ai localisé aux Etats-Unis, mais bien sûr, on peut localiser ça en Europe ou en Asie si on le souhaite. Et dans ces datasets, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des stores et qui peuvent être de plusieurs types, donc de type FHIR, de type HL7 V2, de type DECO. Et donc là, on va se concentrer sur des stores de type FHIR pour créer un datastore. Du coup, comme je vous l'ai montré, on peut choisir des STU2, STU3, R4 et savoir si on veut réagir en temps réel à la création de nouvelles données dans ce FHIR store. Donc là, j'ai... qui ressemble à peu près à ça. Je vous l'ai montré. Alors, c'est de la donnée synthétique pour information que j'ai créée avec un outil qui s'appelle Cynthia, qui peut être intéressant pour vous si vous ne le connaissez pas, qui permet de faire des tests en créant de la donnée synthétique de type FHIR par exemple. Là, je vois que j'ai une donnée d'un certain nombre de patients et la donnée ressemble pour chacun des patients à ce genre de choses, donc des fichiers FHIR classiques. Et donc là, j'ai loadé en un seul coup toutes ces données, comme je vous l'ai montré, et ça me permet d'avoir à ma disposition un repository sur lequel je vais pouvoir utiliser des données de suppression, etc. Et je vais pouvoir, comme je vais le montrer pour terminer, d'identifier ces données pour pouvoir utiliser ces données un peu n'importe où. Alors, une fois que j'ai mon repository, du coup, je peux les voir dans un FHIR viewer. Donc là, il y a une interface graphique pour soi, la plupart du temps, cet API FHIR va être utilisé de manière applicative, programmatique. Je vous montrerai juste après à quoi ça ressemble. Et là, par exemple, je peux rechercher les patients qui se retrouvent dans ce repository FHIR. Et si je clique dessus, je vois que j'ai un certain nombre de patients à ma disposition. Je peux cliquer sur un au hasard. Je peux voir son identifiant, je peux voir ses éléments sous forme d'interface graphique ou même le fichier JSON qui correspond, etc. Alors, ça va être la partie un peu plus technique. Mais je peux faire, du coup, tout un tas d'opérations comme de la recherche. Alors, je vais essayer d'agrandir mon écran pour que ça soit visible au plus grand nombre. Donc, j'ai des données cryptiques ici, j'ai juste l'authentification à ce FHIR API. Ce qui est important, c'est l'URL qui est ici. Vous voyez, en fonction de mon Firestore qui est identifié par ça. Ensuite, j'applique la norme, le standard FHIR. Et donc, j'ai un slash FHIR, slash patient, slash underscore search. Et là, je cherche par nom de famille. Désolé, ça dépasse, mais bucker quelque chose. Et en faisant ça, automatiquement, une application ou n'importe quoi va être capable. Si ça marche, pardon, j'ai perdu ma connexion. Alors, croyez-moi sur parole, je vais gagner du temps. Ça permet de faire de la recherche et de faire de les modifications. de ces données. Alors, pour vous me croyez vraiment, je vais quand même le faire. Hop là. C'est parti. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Ça, c'est... S'il n'y a pas de problème quand on fait une démo, c'est que ce n'est pas une vraie démo. Donc, ça vous prouve que c'est un vrai outil qui marche vraiment. Et je vous refais cette petite requête. Voilà. Je fais ma recherche et j'obtiens bien mes informations. Donc, de la même façon, je peux faire de la recherche, de la mise à jour, etc. Une dernière chose que je vais vous montrer avant de passer aux questions, c'est la possibilité de déidentifier ces données. Donc là, je vois aussi que j'ai un certain nombre de patients. Sauer 652, Benny 174, ou alors Anna Maria, ici, que je regarde, qui habite dans le Massa Suchetz, etc. Eh bien, de manière très simple, je vais pouvoir déidentifier ces données. Tout simplement, en choisissant ici la déidentification de ces données, choisir un Firestore cible. Et une fois que j'ai fait ça, automatiquement, Escarapy va me déidentifier mes données pour moi avec une configuration par défaut de déidentification. Je peux également choisir ma propre configuration, quelles sont exactement les données que je veux supprimer ou remplacer automatiquement par API, pour le coup. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais obtenir que ce soit un ou même plusieurs Firestore d'un coup, mes données d'identifié. Donc, si je vois mon résultat là, que je vais voir dans le Fireviewer, et que je recherche mes patients à nouveau, eh bien, je vois que je n'ai plus les informations, ni nom, ni prénom. Et si je clique sur un quelqu'un au hasard, je n'aurai pas non plus les informations du lieu de naissance, par exemple, du lieu de résidence, ou ce genre de choses, ou le numéro de sécurité sociale, ou le téléphone, ce genre de choses sera automatiquement déidentifié pour moi. Ça va également déidentifier les données qui sont dans des formats type texte, donc, entre guillemets, non structurés. Une dernière chose que je vais vous montrer, une fois que vos données sont dans un repository Fire, vous pouvez très facilement exporter ces données pour qu'elles puissent être utilisées par d'autres applications qui ne savent pas forcément lire des données Fire, des data analysts, ou ce genre de choses. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici. Et donc, si je vais dans l'outil Data Warehouse de Google Cloud, qui est BigQuery, eh bien, je vais avoir à ma disposition ces données Fire au format SQL, je vais le dire comme ça. Alors, identifiées ou non. Et là, je vais, par exemple, regarder les données de type patient avec tous les champs possibles. Regarder un petit peu ces données. Donc, ces données Fire, il y a énormément de sparsité, comme on sait. Mais... Voilà. Avec une simple requête SQL, alors, j'en prends une très simple, par exemple, ici, je vais pouvoir, eh bien, afficher le nom, prénom et date de naissance de mes patients. Alors, un petit peu de mal. Voilà. Et donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais il y a énormément de fonctionnalités, évidemment. La fonctionnalité cible, c'est de pouvoir utiliser ces données Fire pour pouvoir entraîner automatiquement des algorithmes de machine learning et pouvoir faire tout un tas de choses de manière automatisée sur ces données. Merci, Mathieu. Il y a pas mal de questions. Donc, je te laisse les démarrer si tu veux. Notamment, la première sur le Health Data Hub. Alors, on a une question, effectivement, sur le Health Data Hub qui est... Il y a pas mal de remous actuellement autour du Health Data Hub et de la domiciliation des données vis-à-vis des GAFA. Quelle est la position de GCP sur ce sujet? Alors, déjà, concernant le Health Data Hub, on n'est pas habilité à prendre position parce que c'est un sujet qui concerne aujourd'hui Microsoft et on ne va pas se positionner, nous, sur cette problématique-là. quand on parle de la problématique de domiciliation en revanche des données. Donc, il faut regarder précisément de quoi on parle. Aujourd'hui, donc, selon certaines normes, il faut effectivement être HDS, aujourd'hui, hébergeur de données de santé quand on travaille sur de la donnée de santé en France. Donc, certificat que Google Cloud a obtenu en juin 2019. Pour la partie domiciliation en France, ce qui n'est pas nécessairement une contrainte légale, mais peut être souvent contractuelle. Effectivement, on n'a pas aujourd'hui encore le Data Center en France, mais on a annoncé la sortie du Data Center en France pour l'année prochaine. Donc, c'est une annonce qui a été faite à l'été dernier. Le Data Center est toujours prévu pour 2022. Donc, il y aura ce choix-là, sachant qu'aujourd'hui, il y a plusieurs régions déjà en Europe qui permettent de travailler sur de la donnée de santé en Europe. Et puis après, on peut travailler ensemble également par tout ce qui est partage de best practice, regarder ensemble les modalités contractuelles, puisque bien évidemment, le traitement de cette donnée est régi par un contrat. Regarder ensemble les modalités contractuelles et puis, voilà, souvent, ça fait partie d'une discussion qui est tout à fait normale, qui est légale que l'on a avec nos clients. Et puis, le but, c'est aussi d'être là pour accompagner nos clients sur la mise en place des best practices pour garantir la sécurité des données, discuter également des transferts s'il y a lieu en dehors de l'Europe. Et puis, voilà, discuter de toutes ces modalités-là et mettre en place des solutions comme par exemple du chiffrement ou autres qui sont des solutions via des EKM qu'on a en capacité de mettre en place. Donc, la discussion est effectivement complètement ouverte. C'est une discussion qu'il faut avoir, qu'on a à chaque fois et qui, bon, avec le bon sens que chacun peut y mettre, très souvent donne lieu à des très beaux projets. est-ce qu'on a encore le temps pour une question ? Après, je vous propose que vous puissiez aller directement sur le chat YouTube pour répondre directement aussi à toutes les autres questions. Une petite question au hasard. Je vois une question d'Anthony Guéraud. Est-il possible d'uploader des données déjà déidentifiées ? Oui, tant qu'elles sont en format FHIR, aucun problème, bien sûr. Ok. La réponse est rapide. On a le droit à une des données. Super. Une autre question de Laurent Karavaku. Comment sont les données stockées en relationnel en fichier JSON ? Ça, j'imagine que c'est un peu la mécanique interne de Google. Oui. Là, en fait, vous manipulez les données qui sont dans le repository FHIR uniquement à travers une API. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a en dessous. Et effectivement, vous pouvez exporter facilement ces données typiquement en JSON classiquement. Ok. Bon, il y a plein d'autres questions. Je vous propose qu'on va y répondre par écrit dans le chat. On va de suite passer à la présentation suivante qui est présentée par Laurine Loison de chez Leifun. Je te laisse la main. Oui, merci. Est-ce que je peux partager ? Ok. Bonjour à tous. Je vais vous faire un petit retour d'expérience sur la mise en place du versionning des profils FHIR chez Leifun. Ça fait à peu près un an et demi que je suis chez Leifun en tant que développeur et donc notamment sur la brique de l'API FHIR qu'on propose en interne et qu'on va bientôt proposer en externe également. Donc, pour revenir sur les profils, je vais d'abord vous faire un petit rappel de qu'est-ce qu'un profil et comment nous, on l'a implémenté chez Leifun. Ah, pardon. ensuite, je vais vous annoncer un petit peu la proposition de valeur qu'on a ajoutée avec du versionning chez nous et pourquoi on a choisi cette solution. Et enfin, je vous parlerai des limites de cette implémentation qu'on a encore aujourd'hui et on terminera par des questions. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un profil ? Julie l'a brièvement rappelée dans son intro. Mais du coup, un profil, c'est un ensemble de contraintes qu'on va définir sur une ressource FHIR ou sur un autre profil car en FHIR, tout est ressource. Donc, on peut tout à fait faire un profil d'un profil. Voilà. Et donc, le but d'un profil FHIR, c'est de communiquer aux humains ce qui est attendu pour une ressource FHIR, donc avoir un contrat donné pour ces données, mettre en place une validation donc automatique de ces ressources dans le serveur, pouvoir tester la validité d'une ressource par rapport à un profil donné. Donc, il existe en FHIR, le standard propose une route, un endpoint de validation par rapport à un profil donné. Donc, ça, c'est intéressant également. Et pouvoir publier et partager les profils dans un but d'interopérabilité. Et donc, c'est ce qu'on a fait le choix de faire avec Simplifier et ce que propose Simplifier. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un profil ? Donc, comme je le disais, c'est un ensemble de contraintes. Donc, on va avoir des contraintes de cardinalité sur un champ, par exemple. Donc, si on prend la ressource patient qui va être un peu notre exemple tout au long de cette presse, sur le champ date de naissance, typiquement, on peut enforcer ce champ et dire que dans toutes les ressources patients, on s'attend à voir le champ date de naissance. On peut également contraindre la valeur d'un champ. Donc, en général, ce qui est le plus connu, c'est le champ statut qui possède déjà un système de valeurs bien défini et on peut donc également le faire pour d'autres champs. On peut également définir ses propres extensions en FHIR comme le propose le standard et donc spécifier très précisément ce qu'on attend dans une extension. On peut définir également les search parames autorisés comme le montrait précédemment. Je ne sais plus. Donc, voilà. Ensuite, ce qui peut être profilé, du coup, c'est tous les types de ressources FHIR. Donc, les types ressources, les types extensions, comme je disais, les data types, donc tout ce qui va être adresse, etc. les search parames, les profils, comme je disais, puisque toutes les ressources et les opérations. Donc, chez Liffen, on a choisi de ne pas prendre en compte pour l'instant les search parames et les opérations, mais c'est tout à fait possible. Voilà. Ensuite, du coup, les ressources FHIR qui permettent d'écrire ces profils, on en utilise trois aujourd'hui chez Liffen. Donc, les structures définition qui servent donc à définir le profil d'une ressource au global, donc par exemple, le profil d'un patient. Et ensuite, on a les values sets et les codes systèmes qui servent plutôt à définir les codes autorisés pour un champ, justement, ou pour un type de données. Ensuite, en dessous, je vous ai remis la documentation sur les profils si vous voulez en savoir plus. Donc, maintenant, je vais vous exposer un petit peu comment nous, de la manière dont on a implémenté ça chez Liffen. Donc, on a un repo chez nous qui s'appelle Liffen AP Schema, qui est un repo Git et qui contient tous les JSON qui correspondent au profil qu'on a décidé d'overrider. Donc, on va avoir, par exemple, comme je le disais, un profil pour les patients. Et lorsqu'on déploie ce repo, on a donc des calls qui sont faits sur notre API Fire, des posts et des puts en fonction de si c'est un nouveau profil ou un update ou un update de contrainte sur un profil. Et ensuite, ces profils sont persistés en base de données. Il y a un petit tweak qui se fait lorsqu'on déploie en production ce repo. C'est que lorsqu'on est en production, on va également déployer notre documentation sur Simplifier pour mettre à jour ces profils. Donc, voilà. Donc là, vous pouvez voir la doc Simplifier qu'on propose. Donc, notre projet, c'est l'IFEN API. Aujourd'hui, il est en version 1 et vous pouvez, du coup, le consulter et voir tous les profils qu'on a, les codes systèmes et les values sets qu'on a également. Donc, sur la droite, vous pouvez voir que, par exemple, le premier profil qui est l'IFEN Document References Core Profile, il est en statut actif. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard sur ce champ qu'on a utilisé par la suite chez nous. Donc là, je vous montre maintenant comment on valide une ressource chez l'IFEN. Donc, on a, par exemple, un client qui va nous faire un poste de patient avec un payload avec tous les champs qui vont bien. Lorsque le call va arriver sur notre API, nous, par défaut, on va rajouter un profil qui correspond au profil Core de la ressource. Donc, si on est sur un poste de patient, on va rajouter le profil l'IFEN Patient Core Profile et on va valider par rapport à ce profil. Si la validation se passe bien par rapport à ce profil, dans ce cas-là, la ressource est créée et sinon, on renvoie une erreur 422 au client avec la liste des champs qui ne sont pas valides. cette implémentation porte certaines limites que je vais énoncer ici. Il faut savoir que chez nous, on a environ 30 clients qui utilisent l'API Fire et avec l'architecture existante, on était obligé d'upgrader tous les clients en même temps. Je m'explique. Comme vous voyez ici, c'est vraiment l'API qui rajoutait le profil automatiquement sans choix pour le client de choisir quelle version et quel profil il veut valider sa ressource. Ça, ça portait certaines limites puisque lorsqu'on déployait notre repo l'IFN API schéma, tous les profils étaient objectés en même temps et toutes les ressources passaient sur une version de profil supérieur. On avait différentes limites qui se posaient effectivement. On n'avait pas la possibilité de dire avec quelle version du profil la ressource avait été validée puisque le profil derrière c'était toujours le même. On avait juste augmenté ses versions et on ne pouvait pas le savoir directement en regardant la ressource passion qui avait été créée. On n'avait pas non plus la possibilité de rendre un profil ou une contrainte dépréciée. Ça, aujourd'hui, on ne pouvait pas le faire. On n'avait pas non plus la possibilité de prévenir les break-and-change pour les clients qui utilisent l'API seulement en les prévenant avant de faire une mise en prod, mais c'était le seul moyen et on n'avait pas de possibilité de mettre en production une contrainte sans impacter toutes les ressources. C'est ce que je disais juste avant. C'est vrai qu'on avait des difficultés à déployer des profils sur un seul environnement. Lorsqu'on voulait tester une contrainte nouvelle, c'était compliqué de pouvoir tester cette nouvelle contrainte seulement en QA sans devoir la déployer en prod juste après. C'était des problématiques qu'on avait chez l'Ifun. Pour ça, on a mis en place le versionning. Les objectifs, c'était de répondre aux limites que je viens d'énoncer. C'était d'être capable de faire évoluer les profils sans casser les clients existants, de pouvoir prévenir les changements et de déprécier et forcer des upgrades de clients existants à une cadence donnée. Pour ça, on a suivi ce que la norme FIRE recommande. Je vous ai mis un lien par rapport à ça. FIRE recommande, c'est de persister toutes les versions logiques de profils d'extension code système value set alors que jusqu'à présent, on stockait seulement la dernière version. Sur chaque ressource de conformance, d'utiliser le champ version, mais pas le champ version qui s'incrémente lorsqu'on met à jour une ressource, mais vraiment le champ version business que possède chacune des ressources de conformance. Lorsqu'on a un breaking change sur un des profils, dans ce cas-là, l'URL du profil doit complètement changer pour qu'on sache toujours en quelle version on est en train de valider et quelle version possède quelles contraintes, etc. Par contre, lorsque c'est un changement mineur, dans ce cas-là, on va juste augmenter la version business et ça n'a pas d'impact fort sur le client puisque le changement est mineur et c'est en général sans contraintes fortes. voilà comment notre modélisation a évolué. Maintenant, on a toujours notre épo l'IFEN API Schéma mais au lieu de contenir une seule fois le profil corps du patient, on peut l'avoir en plusieurs versions. On va avoir la version 1, la version 2, la version 3 et on va utiliser comme je le disais le champ version business qui représente la version dans sa totalité et on a aussi introduit un nouveau champ qui est le statut qui va nous permettre notamment de notifier nos clients sur le fait qu'un profil va être déprécié, de savoir qu'un profil est actif et également d'avoir un statut draft pour les versions sur lesquelles on veut tester dans des environnements de QA par exemple mais qui ne seraient pas visibles sur des environnements de production ou qui seraient visibles sur des environnements de production mais qui seraient un peu en version bêta on pourrait dire. Donc là maintenant ce qu'on a c'est que sur le déploiement de l'IFN API schéma lorsque c'est des nouvelles versions majeures qui sont créées on va faire des calls en poste sur notre API par contre lorsque c'est des changements mineurs on va faire des coups avec juste un update donc de la version comme je disais. Ce qu'il faut savoir c'est ce que j'ai mis juste en bas c'est que tous les profils enfants qui découlent du profil parent doivent être dans la même version majeure donc ça c'est très important parce qu'effectivement là c'est l'exemple que j'ai mis ici si on a défini un profil pour une extension sur le name du patient par exemple et qu'on fait évoluer cette extension et que c'est une évolution majeure il faut que le changement soit répercuté jusqu'au parent puisque effectivement si l'enfant si l'extension a changé drastiquement dans ce cas là le parent doit aussi changer pour répercuter ce changement voilà et au niveau de la validation des ressources comment ça se présente donc là c'est un peu petit j'espère que vous verrez bien on va avoir trois cas donc on a le cas du client 1 qui va pouvoir maintenant directement choisir la version du profil dans laquelle il veut valider sa ressource par exemple là il a décidé de la valider en version 1 lui il a choisi d'utiliser une version qui est dépréciée donc ce qu'on va faire nous côté API c'est qu'on va essayer quand même de valider en version 2 la version qui est active chez nous si ça passe et bien on va passer du coup cette ressource au profil version 2 et on va la persister comme ça et si ça ne passe pas dans ce cas là on va signaler au client qu'il utilise un profil déprécié et et qu'il est du coup prêt enfin qu'il doit faire les changements nécessaires de son côté pour valider la bonne version on va avoir du coup un deuxième cas où c'est le client 2 qui lui essaie de valider en version 3 donc si vous vous rappelez c'est la version qui est en mode bêta donc là c'est très bien il faut juste qu'il soit bien au courant du format de la version 3 et qu'il valide avec ce profil là et enfin on a toujours le dernier cas qui est comme le cas nominal qu'on avait avant où le client ne va pas préciser quelle version de profil il veut prétendre et dans ce cas là nous on va ajouter par défaut la version qui est active chez nous la version 2 et on va valider avec cette version là voilà alors ça ça pose encore quelques limites aujourd'hui parce que du coup on a quand même une gestion de statut qui est assez complexe et qui n'est pas encore éprouvée totalement et on a surtout du coup un usage du statut retired qui n'est pas totalement approprié parce que retired normalement ça veut dire que le profil est retiré or ici chez nous on l'utilise plutôt en mode deprecated pour prévenir le client que le profil est déprécié donc ça ce serait intéressant peut-être d'ajouter ce nouveau statut de profil au standard pour avoir vraiment une distinction entre le statut deprecated et le statut retired parce qu'aujourd'hui du coup quand on veut réellement retirer un profil on est obligé de le supprimer directement en base de données et qu'il ne soit plus du tout accessible ensuite il y a quand même un dernier changement qui reste à faire c'est quand on veut réellement passer à une version supérieure et donc comme je vous disais supprimer un profil dans ce cas là ce qu'on s'est dit c'est qu'on pourrait essayer de toujours valider la version la ressource en version supérieure dans un mode caché monitorer les erreurs de notre côté et prévenir les clients concernés des erreurs qu'ils auraient si on passait le profil déprécié en actif pardon le profil le profil actif en déprécié donc ça ça pose des problèmes parce qu'on ne peut pas prévenir chaque client à la mano en les contactant donc c'est assez complexe et donc il y a différentes solutions qui s'offrent à nous la version la solution qui serait intéressante ce serait de dire quand on essaie de valider en version supérieure en mode caché vous savez lorsqu'on fait un call un call fire on a donc un type d'objet qui est retourné qui est un operation outcome et qui nous permet de renseigner des issues et donc une issue serait de dire au client vous validez actuellement dans une version qui va être dépréciée et qui va être retirée voici les erreurs que vous aurez si vous passez à la version supérieure merci de vous mettre à jour et allez voir notre site de documentation Simplifier pour vous assurer d'avoir la bonne version et la deuxième solution ah oui voilà j'ai explicité un petit peu j'ai oublié de vous montrer ce schéma mais voilà c'était un petit peu ce que je disais donc si le client 1 essaie de valider en version 1 nous on va essayer de valider en version 2 et ici on va lui retourner du coup un operation outcome qui lui précise qu'il devrait valider en version 2 dès maintenant et qu'il peut se référer à Simplifier pour évoluer sa code base et il y a une autre solution qui est possible qui est aussi la subscription que propose Simplifier et qui permet du coup à n'importe quel client d'être au courant des modifications que l'on fait sur Simplifier donc dès qu'on aurait une upgrade de version il serait au courant et donc je vous invite tous à suivre notre projet l'IFEN API sur Simplifier si vous voulez nous suivre davantage voilà merci merci Lorraine c'était super clair on a une ou deux questions il y en a une sur laquelle j'ai déjà répondu une question de Johan Poirant quel est l'intérêt de créer vos profils est-ce pour adapter les ressources chez vos clients oui donc effectivement il y a un enjeu qui se à la base donc c'était un enjeu interne qui était pour recenser toutes les extensions car on en utilise beaucoup chez l'IFEN de notre système également du coup contraindre nos profils par rapport à nos usages et il y a aussi une deuxième dimension qui s'ouvre à nous aujourd'hui qui est comme je vous disais notre ouverture de notre API Fire à l'extérieur et donc qui permettrait effectivement de contraindre nos clients un peu dans un certain flow pour les aiguiller sur ce qu'ils doivent renseigner car Fire c'est assez verbeux donc ça permettrait dans un premier temps de les aiguiller sur quels champs sont importants à remplir pour s'intégrer avec nous pour compléter un peu ta réponse Lorraine vous l'utilisez aussi surtout pour la validation des pilotes c'est en fait avoir un profil permet d'avoir un outil de validation qui est bulletin tout prêt et qui permet de répondre aux clients ah il manque ce champ il manque ce champ donc c'est vraiment tout prêt il y a deux autres questions qui sont un peu similaires c'est sur les profils standards et sur l'INS j'ai mis un lien sur le site de Simplifier il y a en fait HL7 France qui publie tous ses profils standards donc notamment sur l'INS et il s'appelle FR Patient FR Organisation il y en a plein donc je pense que ça répond aux deux questions de Pierre Coury et d'Anthony Guéraud troisième question Nico Laris quels outils utilisez-vous pour générer les profils ? très bonne question du coup aujourd'hui c'est vrai qu'il y a Forge qui existe pour créer des profils facilement il se trouve que chez nous on édite directement le JSON à la main on se base sur Forge pour comment dire pour les cas complexes pour générer des cas complexes qu'on va reporter dans le JSON ensuite mais c'est vrai que pour l'instant c'est principalement fait à la main dans le JSON pour créer les contraintes ok super je t'invite Laurine aussi à aller sur le chat YouTube pour continuer à répondre aux questions s'il y en a d'autres et puis je vais de suite donner la main à Julien Guérin et Elsie Lofet pour la prochaine présentation merci Julie alors est-ce que vous voyez bien mon écran ? oui ok parfait très bien merci encore Julie pour l'organisation de ce meet-up donc pour certains on s'est déjà vu au meet-up numéro 6 je pense mais pour ceux qui ne me connaissent pas du coup je suis responsable des opérations chez Arcan et aujourd'hui je vais vous présenter comment on modélise des larges volumes de données cliniques et génomiques dans le domaine de la recherche contre le cancer donc on a pu voir dans les présentations précédentes des aspects très techniques de FIIR qui étaient d'ailleurs très très intéressants sur l'API et sur le versionning de profil et on avait aussi l'habitude de voir souvent des modélisations de données administratives du coup aujourd'hui on vous propose de parler d'un cas d'usage axé sur la recherche clinique et dans le domaine de l'oncologie donc dans la présentation on va parler du projet OSIRIS puis ensuite du modèle de données OSIRIS et on verra en fait comment est-ce que la mise en pratique d'un modèle théorique peut s'avérer complexe et comment est-ce que FIIR va nous aider à répondre à cette problématique et enfin on utilisera un cas concret des événements tumoraux pour illustrer tout ça mais voilà donc tout d'abord je voudrais remercier Julien qui est responsable de la Data Factory à l'Institut Curie et qui sera avec moi pour en parler aujourd'hui du coup tout d'abord on va faire une brève présentation d'Arkane et de l'Institut Curie et puis du projet OSIRIS pour bien comprendre en fait l'origine de toute cette démarche je ne vais pas passer trop de temps sur Arkane mais ceux qui ne connaîtraient pas en fait chez Arkane on met en place une architecture data dans les établissements de santé donc basé sur les bases de données présentes et sur des technologies classiques comme Data Lake Data Warehouse et autres buzzwords dont je pense que vous connaissez sans doute pas mal le nom mais surtout ce qui est central chez nous c'est que c'est fondé sur le standard FIER on travaille avec une dizaine de centres dont l'Institut Curie que je vais laisser Julien vous présenter tout de suite merci Elcy alors l'Institut Curie effectivement c'est un centre leader dans la prise en charge des patients atteints de cancer en particulier cancer du sang c'est un peu plus de 3600 collaborateurs aujourd'hui répartis entre un hôpital et un centre de recherche composé de 80 équipes c'est également plus de 16 000 patients qui sont pris en charge chaque année au sein d'Institut donc il y a une activité extrêmement importante et effectivement une production assez importante de données donc le cancer c'est une vraie question de santé publique il faut savoir qu'aujourd'hui c'est 19 millions de cas diagnostiqués dans le monde et la projection de l'EMS indique potentiellement plus de 30 millions de cas à l'horizon 2040 et on voit avec justement l'avènement de la médecine de précision que du coup on a aujourd'hui une caractérisation du cancer et des pathologies tumorales qui est extrêmement diversifiée et le cancer ne peut plus aujourd'hui considérer comme une ou quelques pathologies mais vraiment comme une multitude de pathologies et souvent rares et donc il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une approche multimodale pour analyser l'ensemble de ces données en matchant les données cliniques avec les données génomiques les images et d'autres données qui existent également comme les données environnementales ou socio-économiques et donc on voit que comme on a finalement des maladies qui deviennent rares on ne peut plus aujourd'hui travailler à l'échelle d'un seul centre on a une nécessité aujourd'hui de créer une recherche collaborative et donc favoriser le partage de données est devenu un enjeu essentiel mais alors comment y arriver c'est ce qu'on va expliquer au travers du projet Osiris donc le projet Osiris a été initié autour de 2013-2014 sous l'égide de l'Institut national du cancer et des centres labellisés CIRIC pour sites intégrés de recherche en cancérologie et une réflexion commune est partie du regroupement de ces CIRIC pour dire comment on pourrait faire aujourd'hui pour avoir un langage commun qui permette de décrire les données de cancérologie et on a tous la même problématique finalement après quelques réunions et donc on a décidé de se réunir donc aujourd'hui le projet Osiris se regroupe un certain nombre d'institutions partenaires des centres de lutte contre le cancer mais également des établissements type CHU, CH et des hôpitaux privés et qui aujourd'hui ont tous le même objectif essayer de créer une langue qui va permettre de partager les données donc de là est né Osiris et est née la construction de ce modèle le modèle Osiris qui a plusieurs originalités aujourd'hui c'est qu'effectivement je parlais tout à l'heure d'approche multimodale et bien effectivement je vais d'abord composer de personnes issues de médicaments pluridisciplinaires donc des médecins des biens informaticiens des ingénieurs IT pendant plusieurs semaines afin de déterminer un consensus commun sur c'est quoi le sept dix thèmes importants qu'on doit garder finalement pour décrire la maladie donc de ces réunions est née finalement en 2018 une première version de ce modèle Osiris composée d'un premier volet qui est le volet clinique dans lequel on a décrit finalement le patient et puis les événements qui surviennent au cours de la maladie une des originalités de ce modèle est effectivement d'avoir ce caractère événementiel de la description de la tumeur et notamment ce concept de tumeur pathologie vaine dont on va reparler qui permet aujourd'hui de caractériser l'ensemble des évolutions du patient puisqu'aujourd'hui le cancer est finalement une maladie qui survient à différentes étapes on va traiter le patient pour une tumeur primitive et puis potentiellement des années plus tard il va revenir en fonction des différents états de récidive potentiels et donc sous cet événement de tumeur pathologie vaine on va essayer d'y associer l'ensemble des observations les analyses les traitements les échantillons biologiques qui sont réalisés tout au cours du processus de prise en charge et c'est ça qu'on a essayé de matérialiser dans ce volet clinique je le disais en introduction on est sur une approche multimodale et donc il fallait également qu'on puisse lier les données cliniques aux données génomiques et donc on a constitué un volet génomique à ce modèle qui permet aujourd'hui de lier à la fois la partie phénotypique des informations avec finalement ce qui concerne le génome de l'individu et donc la capacité à décrire les altérations moléculaires dans ce volet génomique on a décrit quatre types d'altérations les variants les mutations du nombre de copies les fusions à l'expression et donc c'est ça qu'on décrit dans ce modèle pour les associer aux données cliniques alors une fois qu'on est arrivé là on était très heureux on avait construit un très beau modèle théorique mais alors comment aller plus loin et donc effectivement on a fait face à quelques limites parce qu'effectivement on n'avait pas d'implémentation technique existante pour valider je dirais la viabilité de ce modèle et donc on avait construit initialement des fichiers pivot sous format plat CSV standardisés mais qui n'intégraient pas de convention d'alimentation de plus on souhaitait aussi pouvoir s'appuyer sur un standard extrêmement porteur utilisé et utilisable par un grand nombre d'acteurs académiques industriels pour que ce modèle Osiris puisse être disséminé et puis on voulait passer également à ce qu'on appelle aujourd'hui l'interopérabilité sémantique et donc c'est pour toutes ces raisons finalement qu'on a été vers le standard FIRE et qu'on a commencé à discuter et à travailler avec Arken et je vais repasser la parole à IC Merci donc on va voir du coup comment est-ce qu'on est passé de Osiris à Osiris on FIRE et comment est-ce qu'on a fait pour ajouter en fait une couche supplémentaire à ce modèle Osiris qui pourrait permettre de résoudre des problèmes d'interopérabilité et d'échange de données et comment est-ce que FIRE était au centre de tout ça donc Osiris on FIRE qu'est-ce que c'est c'est l'intervention d'Arken dans le projet Osiris pour résoudre ce problème d'interopérabilité à deux niveaux donc le premier c'est essayer d'améliorer ce modèle en rajoutant une surcouche qui est documentée et qui est contraignante et donc pour faire ça on utilise les outils de FIRE de standardisation comme les profils dont Lorine a parlé tout à l'heure on verra ça un peu plus dans le détail juste après et en parallèle de ça on met aussi en place une architecture data et un framework technique qui va pouvoir permettre de stocker et échanger à données donc la première partie pour d'abord passer de Osiris à Osiris on FIRE c'est de modéliser le modèle Osiris et toutes les parties théoriques de ce modèle que Julien nous a montré tout à l'heure en FIRE donc on a consulté des modélisations qui existaient déjà parce qu'il y a déjà un gros travail qui a été fait notamment aux Etats-Unis avec le MCOD et avec une autre partie qui s'appelle Genomics Reporting qui est une modélisation de la génomique et ensuite on a fait un alignement d'abord syntaxique qui consiste à faire correspondre chaque partie du modèle Osiris à une modélisation FIRE en utilisant les éléments correspondants donc pour faire ça on a utilisé tous les outils comme les profils les extensions et dans un second temps on a fait l'alignement sémantique donc il y a pour objectif de standardiser tous les codes qui sont utilisés dans ce modèle code qui permet de décrire les concepts qu'on est en train de manipuler et pour faire ça on utilise les outils FIRE qui sont les value set et les codes systèmes et en fait une fois qu'on a établi toute cette correspondance et qu'on a donc créé ce modèle enfin cette surcouche FIRE sur le modèle on a besoin de la documenter et on va avoir besoin de la partager parce que c'est donc un projet de collaboration et donc pour faire ça on a utilisé deux outils qui font partie aussi de FIRE et que je recommande aussi très fortement à toute la communauté c'est deux outils qui s'appellent FSH et Sushi et en plus ils sont construits autour d'une belle analogie qui est la fabrication de Sushi au restaurant donc ces deux outils c'est d'abord une syntaxe qui s'appelle FIRE Shorthand donc FSH et donc qui va permettre de définir les profils les value set qui va être une manière de dire ce qu'on veut mettre dans un profil de dire ce qu'on veut mettre dans un value set et ensuite on a un compiler donc qui est Sushi qui est l'équivalent donc les fichiers FSH c'était les poissons ensuite on a le compiler qui va correspondre au couteau et qui va permettre de créer des Sushi et donc les Sushi c'est les ressources FIRE qui ont été créées donc les profils qu'on va pouvoir utiliser les fichiers JSON qu'on va pouvoir directement utiliser pour un tas d'applications et ensuite on va prendre tous ces profils et on va les mettre dans un implementation guide qui est un guide l'équivalent du menu de Sushi et qui va nous permettre de naviguer dans cette dans cette modélisation et de bien comprendre en quoi elle consiste et comment est-ce qu'elle a été construite ce qui est vraiment très intéressant dans ces outils c'est qu'ils sont open source ce qui n'a forcément pas été l'habitude dans le domaine de l'édition de profil et aussi ils s'intègrent très facilement avec GitHub notamment par rapport à toutes les questions de versioning qu'a évoquées Laurine précédemment ça va nous permettre typiquement de visualiser des différences d'une version à l'autre donc c'est vraiment hyper intéressant et ce que je peux vous proposer c'est de vous montrer rapidement l'implementation guide qui a été basé sur Osiris donc sans rentrer trop dans le détail puisqu'on n'a pas forcément le temps mais on va avoir plusieurs onglets ici ça ressemble beaucoup à la documentation FIRE et un premier onglet qui va présenter les concepts généraux associés au modèle Osiris donc il y a ici le séquençage les traitements et les informations reliées aux patients et ensuite plusieurs onglets qui contiennent tous les value sets utilisés et une table des matières et un résumé de tous les profils qui ont été utilisés je reviendrai dans le détail un peu plus loin mais je vais d'abord continuer pour qu'on puisse comprendre bien à quoi ça nous sert tout ça sur un exemple très concret qui est la difficulté qu'on a eue dans le projet Osiris qui était de passer de la modélisation théorique à la modélisation en pratique en particulier sur les événements tumoraux je te repasse la parole Julien oui alors effectivement tout à l'heure je parlais du fait d'avoir un modèle et ce n'est pas parce qu'on a un modèle qu'on est finalement en phase sur la manière d'implémenter l'information effectivement cet objet ce concept de tumor event qu'on a décrit a montré qu'entre les différents centres impliqués dans le projet Osiris on avait des manières différentes de le concevoir et notamment cet objet permet de modéliser la maladie chapeau le néoplasme et de manière sous-jacente ensuite de décrire les différentes évolutions que sont la tumeur primaire et les événements de métastase et ce qu'elle-ci va présenter après c'est qu'effectivement sur la partie métastatique entre deux centres on avait une manière différente d'exprimer l'information ce qui fait qu'on perdait complètement le lien d'interopérialité c'est pourquoi effectivement avec d'ailleurs on va pouvoir démontrer qu'on est capable justement de consolider ça oui très c'est ça on est un peu pris par le temps mais donc voilà un exemple de ce qu'on a pu voir comme divergence entre différents centres et donc des conceptions un peu différentes et qui n'étaient pas prévues par le modèle FIER par le modèle EOTIRIS pardon et donc en FIER à quoi ça ressemble on a défini un profil ici avec une extension qui va permettre de cadrer cette modélisation de manière plus fine et donc de la rendre bien plus interopérale une fois qu'on a tout ça qui est en place et qu'on a une standardisation et une infrastructure technique on a énormément d'applications qui sont possibles et donc c'est là qu'on va pouvoir réellement faire plein plein de choses que je te laisse génial à parler Alors la première chose c'est qu'on peut publier donc effectivement le travail d'OSIRIS a été publié aujourd'hui et donc vous pouvez retrouver tous les travaux qu'on a réalisés dans JCO donc Journal of Clinical Ecology ça a été publié au mois de mars 2021 et donc ça explique tout ce qu'on a construit depuis 4 ou 5 ans pour l'année 2021 effectivement on envisage des nouvelles extensions du modèle OSIRIS sur le plan FIER également en intégrant des nouveaux pans fonctionnels comme l'hématologie la description des données d'imagerie radiomique et le champ de la radiothérapie qui sont aussi des champs de recherche extrêmement importants et pour finir on va construire des projets des projets scientifiques et notamment un projet qui va réunir le CHU de Bordeaux l'Institut Bergogne et l'Institut Curie avec l'idée de construire 3 entrepôts OSIRIS-FIER dans lesquels on va standardiser les données de la même manière effectivement en vue de pouvoir répondre à une question scientifique autour justement du cancer du poumon métastatique et de démontrer qu'effectivement en utilisant FIER on est capable de créer notamment des analyses statistiques reproductives d'un centre à l'autre mais également pouvoir construire pourquoi pas des modèles de machine learning en allant sur le champ du federated learning voilà merci beaucoup on peut prendre quelques questions je ne sais pas si on a le temps Julie oui on a le temps moi j'en ai une merci déjà pour votre présentation c'était très clair je ne savais pas que vous aviez publié un guide d'implémentation donc bravo pour ce travail parce que je pense que c'est assez lourd Laurine aussi est en train de sourire mais voilà moi c'est une idée que j'avais de longue date chez l'iPhone et c'est vraiment la documentation officielle pour présenter une API Fire du coup j'ai une question sur ce sujet là quel est l'outil que vous avez utilisé pour le créer et voilà déjà du coup merci beaucoup pour cette question on n'a pas encore tout à fait enfin il est sur le point d'être publié il est encore en fin de révision mais justement du coup ce qui est assez incroyable dans tous les outils FSH et Sushi c'est qu'il permet aussi de créer ce guide d'implémentation donc on va l'écrire nous-mêmes et définir la structure qu'on veut qu'ils prennent mais on va utiliser les outils FSH et Sushi pour faire ces guides d'implémentation et ensuite on va utiliser le Fire Publisher aussi pour faire cette partie là ok merci est-ce qu'il y a d'autres questions sur le Youtube j'ai l'impression qu'on a des débats sur le profiling on n'a pas des questions sur votre projet en particulier ça devait être très clair c'est ça en tout cas si on parle d'issues concrètes à votre projet d'Osiris aujourd'hui est-ce qu'il y a eu vraiment des découvertes sur le traitement cancer je pense que l'article est plutôt sur la méthodologie de modélisation et pas sur les résultats vous attendez à quelle période pour avoir des résultats concrets je pense qu'il faut compter une année encore effectivement là c'est le travail vraiment purement de modélisation dont on parle aujourd'hui et qu'on a publié effectivement là maintenant on va engager la partie scientifique et la partie intéressante également du sujet et je pense que oui dans une année il y aura on va nous réinviter dans un an si vous voulez ok très bien on a une dernière question de Marius Propescu est-ce que c'est prévu d'intégrer les arbres familiaux dans les modèles de données ou de profils Osiris oui pour l'oncogénétique effectivement ça peut avoir un intérêt extrêmement important oui alors on l'a dans la liste après elle n'a pas été priorisée dans la roadmap actuellement mais oui c'est un sujet qu'on a dans le radar et les questions arrivent Thomas Séjourne où en êtes-vous dans le déploiement du modèle chez les membres du réseau Osiris alors il est déployé donc si on parle sur la partie pure implémentation FIRE aujourd'hui on a deux systèmes qui sont déployés de l'Institut Curie et au centre Léon-Bérat donc le centre de Lyon et dans le cadre d'Osiris Love on va avoir deux nouveaux déploiements avec l'Institut Bergonier et le CHU de Bordeaux plus deux autres après qui interviendront dans le courant de l'année qu'on peut être identifiés donc on aura peut-être d'ici la fin de l'année un peu moins d'une dizaine de centres qui seront déployés mais notre intérêt c'est pas uniquement de déployer au sein du réseau Osiris c'est de collaborer aussi avec d'autres structures qui ne font pas d'Osiris parce qu'ils font de la médecine générale et on pense notamment et on pense notamment au réseau du Grand Ouest ou même avec la structure de l'entrepôt de la santé de la PHP par exemple qui sont des grosses structures et qui font aussi du fire donc c'est vrai qu'on a cette vocation à aller beaucoup plus loin que le réseau Osiris et même au-delà des frontières françaises d'ailleurs ok très bien merci à vous tous est-ce qu'on a fini ici Julien c'est bon ? oui c'est bon pour nous ok merci beaucoup pour votre participation je remets le lien du Slack vous avez été nombreux à le rejoindre donc n'hésitez pas à interagir dessus tous les présentateurs sont sur le Slack donc vous pouvez aller discuter avec eux directement et puis poser des questions sur le développement la modélisation fire moi je serais très heureuse d'y répondre je vais vous mettre aussi le lien d'un petit formulaire de feedback par rapport à ce meetup donc si vous avez 5 minutes pour y répondre ça serait très sympa pour mieux organiser la prochaine session je vous remercie